Réunion de la Ligue arabe sur la Palestine, Boukhadoum plaide pour des actions concrètes. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukhadoum, a appelé, mardi, à sortir la cause palestinienne du cadre conventionnel de gestion des conflits pour la placer en tête des préoccupations de la communauté internationale. En cette dure période, il faut faire en sorte de sortir la cause palestinienne du cadre conventionnel de gestion des conflits pour la placer en tête des préoccupations de la communauté internationale, afin d'accélérer la recherche d'une solution juste, globale et définitive préservant les droits légitimes du peuple palestinien frère, a déclaré M. Boukhadoum. Il s'exprimait lors de la réunion d'urgence du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, consacré à l'examen de l'action arabe face au crime de l'occupant israélien en Palestine, selon le compte rendu de l'agence officielle. Le ministre a plaidé, dans ce sens, pour une urgente intensification des efforts dans le but d'amener la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité, à s'acquitter de leurs responsabilités historiques, juridiques et morales quant à la protection du peuple palestinien et la garantie du respect des règles du droit international, dont le droit humanitaire, les droits de l'homme et les résolutions onusiennes pertinentes. « Se taire face à ces crimes ne fera qu'aggraver la situation dans une région, embourbée dans les conflits », a déclaré M. Boukhadoum, estimant que l'urgence de la situation appelle à bannir les divisions et à réactiver la solidarité arabo-musulmane afin de consacrer la cohésion et le consensus indispensables pour le triomphe des questions centrales de notre monde arabo-musulman, à leur tête la cause palestinienne. Adressant ces remerciements au secrétaire général de la Ligue arabe pour la célérité dans l'organisation de notre réunion, aujourd'hui, Boukhadoum a exprimé le souhait de voir les positions de condamnation et les sentiments de réprobation qui nous animent tous en actions concrètes, à travers lesquelles nous œuvrerons, en unisson, pour le triomphe de nos frères palestiniens et la fin de l'injustice historique, dont ils font l'objet. Évoquant la situation dans la bande de Gaza, le ministre a relevé que les bombardements barbares et sauvages d'hier contre les civils palestiniens dans la bande de Gaza assiégés, les crimes racistes et extrémistes ainsi que la poursuite des campagnes de judaïsation et d'annihilation de l'identité arabe d'El Khodes ne sont pas quelque chose de nouveau en sens qu'ils constituent l'essence même de la répugnante politique de l'occupant, mise en œuvre au su et au vu du monde et en toute impunité. Ces douloureux événements, a-t-il souligné, viennent nous rappeler, encore une fois, la réalité des souffrances du vaillant peuple palestinien, sous occupation et siège, dont nous saluons sa résistance mais aussi nous interpeller sur nos responsabilités individuelles et collectives à la lumière des périls auxquels est confrontée notre cause centrale. M. Boukhadoum a réaffirmé, à ce propos le soutien inconditionnel de l'Algérie aux Palestiniens et son appui absolu aux droits du peuple palestinien, frères, au recouvrement de ses droits légitimes, citant en premier son droit inaliénable à l'établissement de son État indépendant, pleinement souveraineté, avec El Khodes pour capital, conformément aux droits internationales, à la légalité internationale et à l'initiative arabe de paix. 24 palestiniens, dont 9 enfants, sont tombés en martyr suite à l'agression sioniste contre la Cisjordanie, y compris El Khodes s'occupait et la bande de Gazak, indique le bilan du ministère palestinien. Rachid Nekaz dépose une demande d'autorisation pour une manifestation devant la présidence. Rachid Nekaz s'est rendu aujourd'hui 11 mai à la Wilayad Alger afin de déposer une demande d'autorisation pour une manifestation jeudi prochain avons nous appris auprès de son entourage. Selon la même source, Nekaz souhaite organiser une manifestation le jour de l'aide, soit jeudi 13 mai entre 14h et 16h, devant le siège de la présidence de la République et El Mouradia dans le but de demander la libération des détenus d'opinion. Pour l'heure, la Wilayad Alger n'a pas réagi à la demande, et elle n'a donné aucune suite précise à un des membres de son mouvement qui précise que les délais et démarches annoncées par le ministère de l'Intérieur sont respectées. Pour rappel, le 9 mai dernier, le département de Kamel Beljud a annoncé dans un communiqué rendu public, que désormais, il est important de déclarer la tenue d'une marche par les organisateurs avec leur nom, l'heure du début et de la fin, l'itinéraire ainsi que les slogans scandés auprès des autorités compétentes. Quelle sera la réaction de la Wilayad Alger ? Implication d'un véhicule du consulat dans un trafic de drogue, l'ambassade d'Algérie à Paris dément. L'ambassade d'Algérie en France a affirmé mardi n'avoir publié aucun communiqué sur un véhicule présenté comme appartenant à un fonctionnaire du consulat général d'Algérie à Marseille qui aurait fait l'objet d'une interpellation par la police française pour motifs de trafic de drogue et de cigarettes. Une séquence vidéo récemment relayée sur les réseaux sociaux, montre un véhicule prétendument appartenant à un fonctionnaire du consulat général d'Algérie à Marseille qui aurait fait l'objet d'une interpellation par la police française pour motifs de trafic de drogue et de cigarettes, précise un communiqué de l'ambassade. Bien que les plaques d'immatriculation diplomatique et consulaires en France identifiant le pays d'appartenance soient bien connues de tous, certains réseaux se sont évertués à portée atteinte à la réputation du personnel de nos représentations, déplore l'ambassade, relevant que des médias ont ensuite rapporté les termes d'un présumé communiqué de l'ambassade d'Algérie en France démentant les allégations précitées. A cet égard, l'ambassade, refusant de se rabaisser au niveau des instigateurs de ces manœuvres mal intentionnées au moment où la fake news est devenue monnaie courante, tient à préciser qu'elle n'a publié aucun communiqué sur ce sujet qui ne concerne point la représentation consulaire de notre pays, conclut le communiqué. Après sa déclaration sulfureuse, Bouabdela Glamala tente d'arrondir les angles. Dans une déclaration en marge de la journée d'études sur la littérature soufie, à Alger, le président du Haut Conseil islamique, Bouabdela Glamala, est revenu sur les graves propos qu'il avait tenus, mercredi dernier, à l'occasion de la célébration du 90e anniversaire de l'Association des Oulémas, en arrondissant les angles. Glamala évoque une incompréhension et une mauvaise interprétation de sa parole. J'ai dit que nous vivons dans une société qui a une culture musulmane. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de juifs ou de chrétiens algériens. Ils existent et vivent au sein de la société, dit-il. Selon lui, personne ne peut interdire à quelqu'un la liberté de conscience ou de culte. Des gens, comme le défunt archevêque d'Alger Henri Tessier, ou encore d'autres qui ont aimé le pays, sont algériens. D'autres encore ont rejoint la Révolution et ont préféré être algériens sans être musulmans. Ils le sont à ce jour. Je n'ai à aucun moment visé cette catégorie. Ni ma croyance ni ma culture ne me permettent de le faire. Je parlais plutôt de ceux qui combattent l'Islam chez nous. Interrogé sur ce qu'il a qualifié d'essence mais par la France, le Président du Haut Conseil Islamique précise, Peut-être que les gens ont mal compris le fond de ma pensée ou n'en pris qu'une partie de mon intervention. Il y a ceux qui ont fait le choix de suivre la France après l'indépendance. Mais il y a aussi ceux, dont parlait Cheikh Al-Ibrahimi, restent liés par la langue et le cœur à la France, qui aujourd'hui profitent de la situation de faiblesse du pays pour combattre l'Islam. Pour Glamala, jamais les Algériens n'ont été aussi divisés qu'aujourd'hui, alors que durant des siècles, nous avons toujours été unis par notre culture et notre religion. La nation et l'Islam sont les deux faces d'une seule médaille. Qui peut aujourd'hui dénoncer ce qui doit l'être ? Personne. Il y a un grave problème de formation. Ni les imams, ni les enseignants, ni les acteurs de la société n'ont bénéficié de bonne formation. Tout a été détruit. Ce sont nos comportements vis-à-vis d'autrui qui renseignement sur notre religion, et non pas la prière. C'est cela l'Islam. Le Président du Haut Conseil Islamique affirme être sur le point d'expliquer à l'opinion publique le contenu de sa déclaration qu'il dit mal comprise. Sur ce qui est présenté comme une fatwa, décret religieux, que le Président du Haut Conseil Islamique a fait, en appelant les membres de l'Association des Oulémas à éradiquer les essaims laissés par la France, Glamala explique, j'ai dit qu'il fallait que nos Oulémas fassent dans la jurisprudence, à l'Ijtiad, scientifique, pour combattre les idées contre l'Islam, et s'aimer par la France. Il ne s'agit pas d'une fatwa, mais plutôt d'un appel à un effort de débat et de réflexion. L'idée ne se combat que par l'idée. A noter que Glamala prenait part, avec le Président du Haut Conseil de Langue Arabe, à une journée d'études organisée conjointement au siège du Haut Conseil Islamique, à Alger, sur la littérature soufie. Au moins sept conférenciers se sont succédés, certains par visioconférence, à partir des miras, de Batnak, de Tiziouzou, de Mascara et de Lagouat, pour parler de la littérature. Sous-titrage ST' 501